De plus en plus, vous avez dû axer votre travail d'enseignement sur la production de beaucoup de contenus vidéo afin de pouvoir dispenser vos cours. Imaginez un ou une professeure qui, pour chaque cours, délivre son enseignement à travers des vidéos en ligne synchrone ou asynchrone et imaginez la quantité d'informations et de contenus que cela représente pour ces étudiants et étudiantes. Une des premières questions qui se posent est de décider quel contenu je propose en synchrone ou en direct et quels autres en asynchrone. L'avantage d'une vidéo asynchrone, c'est qu'elle vous donne un plus grand contrôle sur son processus. Sans public, vous n'avez pas la pression de tout réussir du premier coup. S'il arrivait qu'une imprécision se glisse dans votre cours, vous pourrez à loisir revenir dessus grâce au montage. Le montage vidéo, en plus de couper les passages indésirables, permet de renforcer le dynamisme général en supprimant les temps morts ou les éventuelles redondances. Avec des logiciels comme iMovie ou MovieMaker, vous pouvez également ajouter des images et du texte pour enrichir l'information visuelle. Pour ce point, je vous invite à visionner la capsule intitulée « Structurez mon cours visuellement ». Ces quelques petites règles vous permettront de ne pas perdre de temps et d'être efficace. Préparez le contenu et la structure de votre cours avec précision. Tout le temps que vous mettrez dans la préparation, c'est tout le temps que vous économiserez en limitant le nombre de prises ou en triant lors du montage. Votre diction doit être claire et travaillée. Pour plus d'informations à ce sujet, une capsule sur l'interprétation est également disponible. Préparez à l'avance tous vos ajouts multimédia. Vous saurez mieux comment les imbriquer dans votre montage final. Ne dépassez pas une durée entre 5 à 7 minutes pour un public novice et de 10 à 12 minutes pour un public plus averti. Si vous commettez des erreurs lors de votre enregistrement, reprenez en début de phrase ou en début de paragraphe. Vous pourrez par la suite faire des coupes lors d'hésitation ou de moments de silence lors du montage. Comme la vidéo ne devrait pas excéder plus de 5 à 7 minutes pour les novices ou 10 à 12 minutes pour les étudiants et les étudiantes plus spécialisés, vous pouvez réaliser plusieurs capsules différentes. Profitez-en pour varier, changer d'angle de caméra, intégrer des éléments multimédia, ajouter des exemples ou encore des exercices pratiques. Le but étant de toujours rester le plus concis possible pour ne pas perdre l'attention de votre public. Une vidéo de quelques minutes peut avoir un impact et un pouvoir d'attraction supérieur à une vidéo qui dure une heure ou plus lorsque cette dernière est bien réalisée. Intégrez donc un maximum de contenus multimédia et diversifiés car cela permettra de transmettre de façon plus dynamique votre contenu, expliquer ou illustrer des concepts plus facilement, augmenter la rétention des apprenants. Pour un retour de commentaires sur ces vidéos, n'hésitez pas à utiliser le player Ubicast disponible dans Moodle qui vous permet d'ajouter des fichiers et d'ouvrir un fil de discussion sur votre vidéo. Dans le cadre d'une vidéo que vous diffusez en direct, donc en synchrone, vous n'aurez malheureusement pas l'option du rattrapage au montage si vous commettez des erreurs. Du moins en direct car vous pourrez toujours effectuer des changements si vous enregistrez votre direct et le proposez ensuite en différé. Cependant, vous avez le gros avantage de parler devant une audience et donc de bénéficier des avantages de la communication directe ainsi que de la possibilité d'avoir un feedback en temps réel. En premier lieu, définissez bien la structure de votre cours, le but étant de toujours aller à l'essentiel. Le rythme est important, il vous permet de garder au maximum l'attention de vos étudiants et vos étudiantes. Pour cela, il faut éviter les formats trop longs, donc de parler trop longtemps. Vous pouvez vous munir de différents supports multimédia, tels que des vidéos, des diaporamas ou encore de faire participer vos étudiants à des exercices pour un regain d'attention. Si vous réalisez des diaporamas, veillez à ce que ces dernières ne soient pas trop surchargées en images et en phrases trop longues, une idée principale par diapositive. La plateforme Zoom, par exemple, propose la possibilité de faire des sous-groupes où les participants peuvent effectuer des travaux ensemble. Pensez donc aussi à prévoir des activités de groupe durant vos cours en direct. Cela permet d'avoir un cours avec du contenu interactif qui ne s'essoufflera pas. Munissez-vous d'un planning de cours qui vous permettra de savoir exactement où vous en êtes et où vous allez. Une introduction, le contenu principal, avec des activités si vous le souhaitez, puis une conclusion. Vous pouvez également utiliser des outils tels que WooClap pour lancer des questionnaires ou des exercices que les étudiants et étudiantes peuvent effectuer en live, ce qui permet un feedback instantané et un moyen original d'apprendre et de tester ces connaissances. N'hésitez pas à demander un retour de la part de vos étudiants et étudiantes pour savoir comment ils ont ressenti le cours, ce que vous pourriez améliorer ou au contraire ce qui a bien marché, notamment via une activité de type One Minute Paper. J'espère que ce petit tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à consulter nos différentes vidéos et conseils mis en place par le Centre de soutien à l'enseignement. Et d'ici là, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...